Alors je vais partager mon intervention en trois parties, disons. Une première partie qui concernait plus particulièrement cette notion au cours de son histoire dans l'économie politique dite classique, 18e et 19e siècle, domaine où elle est en gros née, je vais aller rapidement puisque je n'ai pas beaucoup de temps, où elle s'est développée, mais qui n'est pas son domaine exclusif d'extension et de développement, puisque ce qui est moins connu c'est que cette notion importante d'économie de division du travail va connaître une odyssée, une aventure assez extraordinaire dans la biologie, dans la biologie du 19e siècle, dans la biologie pré-évolutionniste, pré-darwinienne et dans la biologie également évolutionniste. Et je passerai donc une petite, je ne sais pas, un petit quart d'heure au cours de la seconde partie de mon intervention à raconter cette histoire et en essayant de mettre en lien cette notion de division du travail avec l'apport justement darwinien qui est, je crois, un apport aboutissant à articuler division du travail et rareté. Et puis ensuite je reviendrai, c'est pourquoi mon intervention s'appelle « Et retour », je reviendrai un peu à l'économie et à la sociologie pour montrer comment, eh bien, ce passage par la biologie a été intéressant et fructueux pour comprendre de façon assez nouvelle dans son domaine d'origine, donc la, disons les sciences sociales, sinon l'économie politique, les sciences sociales, pour comprendre de façon nouvelle la notion de division du travail et effectivement les aspects qu'elle pouvait éclairer sur la vie économique et sociale. Alors je commencerai, vous le savez peut-être, encore que ce n'est pas si évident, la notion de division du travail connaît des expressions un peu équivalentes mais qui renvoient à un peu autre chose et qui, par contraste, montre le caractère récent, l'historicité récente de cette expression de division du travail, du concept de division du travail. Une expression voisine mais finalement qui connote autre chose, c'est l'expression de séparation des travaux qu'on connaît bien par Auguste Comte puisqu'il parlait de séparation des métiers, séparation des travaux et aussi division du travail mais qui renvoie à tout à fait autre chose parce que les anciens qui parlaient de séparation du travail comme, je ne sais pas, Xénophon ou Aristote, avaient aucune idée de ce que nous mettons, nous autres modernes, derrière division du travail et nous autres modernes, nous mettons au moins quelques petites choses, me semble-t-il. On met déjà l'idée d'un ratio. Autrement dit, la notion de division du travail, c'est une notion quantitativiste. L'idée, ce n'est pas du tout qu'on améliore par la division du travail ou en tout cas, ce n'est pas exclusivement et pas principalement qu'on améliore par la division du travail la qualité des choses que l'on produit mais c'est qu'on augmente de façon exponentielle la quantité des choses que l'on produit. Donc il y a cette idée d'un ratio qui court dans l'imaginaire, dans le fantasme souvent même des économistes et qui prend parfois des proportions extraordinaires et tout à fait extraordinaires. Je donne le ratio d'Adam Smith et le ratio de Jean-Baptiste Hosset qui donne les deux exemples les plus connus, les plus pédagogiquement, les plus illustres de la division du travail, la fameuse division du travail manufacturière dans une manufacture d'épingles, 1776, Adam Smith et la division du travail au sein d'une manufacture de cartes à jouets Jean-Baptiste Hosset, traité d'économie politique, 1804. Manufacture d'épingles, il faut 18 opérations pour faire une épingle, je ne vais pas toutes vous les citer et quand Smith nous parle du ratio, encore une fois c'est fantasmé chez lui puisqu'ensuite il y a eu des calculs qui ont été refaits qui ont montré que ce n'était pas du tout ça mais ce n'est pas le problème, l'intérêt c'est l'imaginaire des économistes. Eh bien on tombe sur un ratio de 1 à 240. Lorsqu'il n'y a pas de division du travail et qu'un seul et même ouvrier fait des épingles, il en fait en gros 20 par jour nous dit Adam Smith, tandis que lorsque 20 ouvriers se mettent à faire dans une manufacture les épingles en se partageant les 8 opérations, ils en font je ne sais plus combien vous pouvez calculer 4800, non plus que ça, on parle de 20 épingles à 4800 épingles produites par les ouvriers lorsqu'il y a une division du travail manufacturier. Et on retrouve un même ratio, donc pas 1 à 2 ou 1 à 10, mais vous voyez plus de 1 à 100, 1 à 250 chez Seth lorsqu'il parle de la division du travail dans l'industrie de la carte à jouer. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter à une époque de la révolution industrielle que le phénomène de la division du travail tel qu'il est imaginé par les économistes qu'on se dit mais on va démultiplier via la productivité accumulée des ouvriers, on va démultiplier la production de 1 à 250 si au lieu de ne pas diviser le travail, eh bien on divise le travail de façon manufacturière, c'est-à-dire en mettant dans un même lieu différents ouvriers qui vont se voir partager, donc distribuer différentes opérations aboutissant à la production d'un même bien, une épingle, une cartage, etc. Il y a là quelque chose d'assez extraordinaire dans l'imaginaire des économistes. Encore une fois, même si ça s'est révélé largement faux et que les ratios, il faudrait bien les diminuer, enfin ils existent quand même, mais les diminuer, c'est ça qui ressort. Et pourquoi j'insiste là-dessus sur cette idée de ratio ? C'est parce qu'on voit bien qu'en parlant de division du travail, en mettant cette notion en relation avec cette dimension quantitativiste, on s'éloigne complètement de la dimension de rareté. Et c'est vrai que Smith, justement, lorsqu'il parle de la division du travail et qu'il nous cause ou des désavantages, ce qu'on appelait les désavantages de la division du travail, ou des limites de la division du travail, la question, c'est jamais la rareté des ressources. Quand il parle des limites de la division du travail, il pense simplement à l'étendue du marché. C'est l'étendue du marché et le caractère restreint du marché, le fait qu'il n'y ait pas de marché ouvert, finalement. D'où le laissez-férisme de Smith pour parti. C'est parce qu'il n'y a pas de marché ouvert et qu'il n'y a pas de demande suffisante qu'on ne peut pas mettre des manufactures partout, en gros, et pour tous les biens et services. Mais ce n'est pas autre chose. Et quant aux inconvénients de la division du travail, vous savez, c'est des choses assez... qui courent maintenant, qui courent dans les manuels de sociologie ou même d'économie et qui seront reprises jusqu'à Simone Veil. Les inconvénients de la division du travail, c'est notamment ses effets néfastes sur le plan psychologique et moral pour le travailleur, dont l'expression peut-être la plus connue, je pourrais vous la reprendre, elle est de le monter. Finalement, c'est cette expression de le monter qui synthétise le mieux les fameux inconvénients de la division du travail. C'est un triste témoignage à se rendre de n'avoir jamais levé qu'une soupape ou de n'avoir jamais fait que la 18e partie d'une épingle. Voilà ce que disait l'homme de lettres et moraliste le monté à l'époque romantique, en 1804, lorsqu'il publie son petit traité de morale. Mais c'est ça les inconvénients de la division du travail. Ce n'est pas le fait que ça pire l'environnement. Pas du tout. Ce n'est pas ça. Et les limites de la division du travail, ce n'est pas non plus que ça épuise les ressources de l'environnement, c'est que les marchés ne sont pas assez gros, ne sont pas assez importants. Alors maintenant, quand vous passez de Smith à des auteurs un peu plus récents, des auteurs qui justement, et c'est ça le paradoxe, des auteurs qui ont réfléchi à la question de la finitude des ressources, des économistes politiques classiques, certes, mais qui sont les premiers à avoir élaboré des lois de la finitude en économie politique. Je pense à Ricardo, loi de la rente différentielle. Ricardo, qui assiste à la déforestation massive de l'Angleterre au moment de la révolution industrielle, et qui propose, qui établit la loi de la rente différentielle, selon laquelle plus on défriche des terres infertiles, effectivement, plus la rente va aller décroissante pour les propriétaires. Et du coup, ça provoque effectivement une diminution des revenus des propriétaires rancés. Voilà une loi qu'on pourrait appeler une loi de la finitude en économie politique. J'en ajoute une autre encore plus connue qui est celle de Malthus. La loi de la population, Malthus, 1898, nous sommes, quoi, 30 ans après les débuts de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne connaît une augmentation considérable de sa population. En moins de 40 ans, elle va multiplier par 2 le chiffre de sa population, que je crois, entre 1780 et 1820, c'est ça. Et, bon, vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, en tout cas, la loi de Malthus, qui déclare qu'il y a un découplage, un décalage entre la progression géométrique de la population, si on la laisse faire, et la progression simplement arithmétique des ressources, des ressources qu'on peut puiser dans le sol, si bien que la population est constamment amenée à s'ajuster, et la nuptialité est amenée à diminuer, pour se conformer, finalement, à la quantité de ressources juste disponibles sur le sol. Voilà donc deux lois de finitude qui réfèrent aux ressources, qui réfèrent à la limite, à la limite environnementale, à la limite biologique, à la limite physique. Eh bien, curieusement, paradoxalement, chez ces deux auteurs, rien, quand ils parlent de la division du travail, qui pourrait renvoyer à ce type de finitude. Ils reprennent les anciennes d'Adam Smith et des productivistes, en nous disant, ce qui limite la division du travail, c'est, encore une fois, l'étendue du marché, et les inconvénients de la division du travail, c'est ceux qu'on ne cesse de dire et de chanter, et à juste raison, parce qu'on s'en aperçoit de plus en plus, c'est-à-dire le caractère parfois désastreux que ça peut avoir sur le mental, au sens moral, et également au sens intellectuel des ouvriers, des opérateurs. Mais rien d'autre, rien d'autre. En fait, il faut attendre, il faut attendre très tardivement la seconde moitié du XIXe siècle et ce que Darwin va en dire pour assister à un début d'articulation de la notion de division du travail avec cette dimension de la rareté des ressources et de la finitude. Alors, avant d'en venir à Darwin, je voudrais dire une chose, parce que j'ai oublié de parler de ce petit point quand même, c'est que si on fait un tour du côté des théoriciens socialistes, Blanqui, Louis Blanc, Sismondi, déjà Sismondi, un auteur important, Sismondi, 1818, son traité d'économie politique. Là, pareil, on voit des développements assez éloquents, assez lyriques, souvent sur les effets moraux et psychologiques désastreux de la division du travail et la révolution industrielle a largement avancé en France au cours de cette période, au début du XIXe siècle. Donc voilà, on commence à assister effectivement et à pouvoir mesurer, on n'est pas très loin de guillemets, à quelques décennies près, aux effets de ces modes de travail manufacturier sur le mental des ouvriers et on voit donc chez ces socialistes des développements extrêmement importants qui seront repris encore une fois jusqu'à la sociologie du travail de type Friedman et même, je pense, jusqu'à Simone Veil concernant les effets dévastateurs de la division du travail, manufacturière, machinofacturière ensuite pour parler comme Marx et ensuite même de la grande industrie mécanique et automatisée du XXe siècle. Mais encore une fois, je ne vois rien chez ces auteurs renvoyant à la finitude des ressources lorsqu'il parle, lorsqu'il traite de la division du travail. En revanche, chez Darwin, donc Darwin, je fais un saut en avant et je fais aussi un transfert disciplinaire, si je puis dire, parce que je me situe maintenant du côté de la biologie. Nous sommes en 1869, l'origine des espèces. Et qu'est-ce qu'on voit chez Darwin ? On voit quelque chose de tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau, puisque dans le traitement que Darwin administra, la division du travail, s'opère une connexion, et pour la première fois, me semble-t-il, une connexion à la notion de rareté. La notion de division du travail perd son caractère exclusivement productiviste et progressiste, parce que je n'ai pas dit tout ça, j'aurais dû le dire. Évidemment, derrière la division du travail chez les économistes, il y a l'idée que vous augmentez par là même la productivité, ce que Smith appelait la puissance productive, et via l'augmentation décuplée de la puissance productive, vous augmentez la richesse globale. Je vous cite quand même Smith pour montrer cette relation entre division du travail et progrès économique. Premier chapitre de la richesse des nations, les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la plus grande partie, et là il détaille les modalités de la productivité, de l'habileté, l'adresse et de l'intelligence avec lesquelles il est dirigé et appliqué, semble être l'effet de la division du travail, dont chaque art, la division du travail, aussi loin qu'elle peut y être portée, amène un accroissement proportionnel dans la puissance productive du travail, cette grande multiplication dans les produits de tous les différents arts et métiers résultant de la division du travail, et ce qui, dans une société bien gouvernée, donne lieu à cette opulence générale qui se répand jusque dans les dernières classes du peuple. Tout ça pour dire qu'il y avait cette connexion, l'idée d'un progrès global, d'un progrès économique global du tout, et puis division du travail via l'augmentation de la productivité. Et puis, je fais mon saut jusqu'à Darwin, vous lisez Darwin et ce qu'il écrit sur la division du travail lorsqu'il commence à utiliser cette notion, c'est pas qu'il n'y a plus du tout tout ça. Je vais essayer de m'expliquer parce que je m'aperçois que je saute un peu les morceaux, mais c'est pas grave. C'est pas qu'il n'y a plus du tout tout ça, mais il y a aussi autre chose. Alors évidemment qu'on retrouve dans l'utilisation, dans l'emploi que fait Darwin de ce concept, quelque chose de cette mentalité productiviste, héritée de l'économie politique classique et même plus loin des physiocrates, parce que derrière, c'est la terre. Si finalement il n'y a pas de finitude, c'est que la terre est infiniment riche, infiniment généreuse, infiniment bonne, que c'est elle la source de la richesse. C'est pas le travail, c'est la terre. Alors évidemment, Ricardo, Smith disent le contraire, sauf que quand ils parlent de division du travail, on a l'impression qu'on peut constamment produire plus, et que si on ne produit pas plus, c'est parce que le marché n'est pas illimité, mais c'est pas du tout parce que les ressources ne le sont pas. Chez Darwin, vous connaissez tous un programme même Darwin, vous savez bien qu'il y a cette problématique de la finitude, de l'environnement, de l'environnement fini, et évidemment ça va peser dans son appréciation, dans sa compréhension de la division du travail, mais pas complètement. En fait, ce que fait Darwin, c'est qu'il utilise encore les arguments productivistes, mais en les couplant, de façon incohérente d'ailleurs, me semble-t-il, de façon assez incohérente, avec un autre type de raisonnement, qui lui fait dire que la division du travail, finalement, ça ne sert pas du tout à augmenter le rendement des organes, l'activité fonctionnelle de l'organisme. La division du travail, ça sert à diminuer, non pas la compétitivité, mais la compétition au sein d'un écosystème, la compétition entre populations. Je vais un peu vite, mais je vais essayer de m'expliquer. Je ne sais pas combien de temps il me reste, en fait. Eh bien, il te reste 10 minutes, là. Ouh là, 10 minutes. En fait, il y a deux changements qui s'opèrent, et qui me semblent intéressants. Il y a un changement déjà d'extension, non pas simplement parce qu'on passe de l'économie politique, donc du champ des sociétés, à la biologie, mais un changement d'extension, au sens où Darwin n'applique pas la division du travail, comme le faisaient les autres biologistes, avant lui, qui avait déjà employé cette notion, à propos simplement de l'organisme et d'une division du travail qui s'appliquerait au sein de l'organisme, entre les organes de ce même organisme. Il le fait parfois, Darwin, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Quand il fait ça, il ne fait que reprendre, finalement, la notion économique, elle-même empruntée par les biologistes qui sont ces deux vans-ci. Darwin, il l'applique aussi à autre chose. Il l'applique aux différents organismes entre eux. Donc pas simplement aux différents organes, au sein de chaque organisme, mais aux différents organismes entre eux. Et il couple cette notion de division du travail qui est maintenant étendue aux relations, qu'on pourrait dire, inter-individuelles, et non pas aux relations intra-organiques, entre organes, donc. Il couple cette notion, en tout cas, il donne cette dimension, cette extension à la notion de division du travail. Évidemment, s'il fait ça, c'est qu'il a aussi un peu les moyens de le faire ou qu'il existe des ambiguïtés. Bien observé par les naturalistes, qui montrent qu'on ne sait plus, souvent, où s'applique la division du travail. Vous avez tout un tas de bestioles dans la nature dont vous ne savez pas, finalement, s'il s'agit d'individus ou s'il s'agit de sociétés. Vous prenez une société de briozoères ou de foraminifères, que connaissent bien mes collègues biologistes, d'animaux marins, de polypes. Vous ne savez pas si, finalement, on a affaire à une seule bête, à une seule bestiole, ou à différentes bêtes qui sont agrégées et articulées au sein d'un nexus ou d'une vertèbre centrale, etc. Et les naturalistes ont commencé, avant Darwin, à dire, ben non, il y a une division du travail entre les individus de ces colonies animales ou de ces sociétés animales. Donc, là, si vous n'appliquez plus la notion d'individu à la colonie dans son intégralité, mais aux éléments qui composent cette colonie, vous voyez que vous avez les moyens de faire ce que fait Darwin. C'est-à-dire, de dire, maintenant, la division du travail, finalement, son champ d'extension, encore plus que l'organisme individuel, c'est la société animale, voire c'est la population, la population spécifique complète, d'accord, au sein d'un écosystème. Et c'est ce que fait résolument Darwin dans son traitement de la division du travail, souvent, pas toujours, mais souvent, en nous disant, « Non, la division du travail, je l'applique, moi, aux populations au sein d'un même écosystème et pas simplement, pas du tout exclusivement, aux organes d'un même organisme. » Et en faisant cela, vous voyez bien comment ça va l'amener, en changeant donc ce champ d'extension, à changer également la compréhension du concept. Donc pas simplement son extension, mais sa compréhension. Parce que si vous dites cela, finalement, vous aboutissez presque à une conclusion inverse que ce à quoi aboutissent les économistes et les biologistes lorsqu'ils parlaient de rendement du travail physiologique accru avec la division du travail au sein de l'organisme, vous aboutissez à dire ceci, à savoir que quand vous augmentez la division du travail au sein des populations, vous diminuez la compétition de ces organismes, puisque ceux-ci vont pouvoir se nicher dans des endroits différents, occuper des places de la nature différente, diminuant la compétition entre eux. Ce qui est presque l'inverse que le résultat auquel on aboutit lorsqu'on donne un champ d'extension plus restreint à la division du travail et qu'on l'utilise dans un sens économiste, en augmentant la productivité des organes, ou le rendement des organes, eh bien vous augmentez justement la compétitivité de chacun de ces organismes comparé aux autres organismes qui posséderaient une moindre division du travail. Vous me suivez ? Donc on a ce paradoxe, cette ambiguïté chez Darwin que tantôt il utilise la notion productiviste, en se fichant complètement de la rareté, et tantôt lorsqu'il fait, enfin lorsqu'il s'empare de cette notion et qu'il en fait sa notion, et qui est une notion que les historiens ont appelée la notion de division du travail écologique, à juste titre. Lorsqu'il en fait sa notion, c'est-à-dire qu'il la reproblématise dans ce contexte de la rareté des ressources disponibles, etc., eh bien on aboutit à des conclusions tout à fait inverses. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas... J'ai pas beaucoup de temps. Donc plutôt que vous parlez de la notion de division du travail en biologie, avant Darwin, parce que finalement j'ai parlé tout de suite de Darwin sans m'apercevoir que j'aurais pu faire un peu autre chose, je voudrais, avant de conclure, dire un mot sur les retours de ce genre de choses, puisqu'évidemment, ce type d'ambiguïté qu'on trouve chez Darwin, où tantôt il utilise la notion classique, tantôt il utilise une notion ad hoc qu'il a inventée pour les besoins de sa propre théorie, on va la retrouver ensuite en économie. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de division du travail en économie, vous pouvez tantôt justement appuyer sur le fait qu'il s'agit d'une division du travail internationale au sens de Ricardo, ou entre firmes, et dans ce cas-là, vous ne renvoyez pas à l'idée d'une productivité accrue de la firme en question, vous renvoyez, alors pour la nation, c'est autre chose, parce qu'il y a les coûts différentiels, mais en tout cas, pour entre firmes, vous ne renvoyez pas à l'idée d'une productivité accrue, en tout cas pas exclusivement, vous renvoyez à l'idée que ces entreprises vont pouvoir produire quelque chose de nouveau, générant ou répondant à un nouveau besoin, leur permettant de diminuer la compétition. Le modèle allemand dont on nous rabat les oreilles, c'est toujours ça, c'est l'idée que l'industrie allemande a ses niches, c'est pas qu'elle est compétitive, elle n'est pas compétitive par rapport, pas plus compétitive que la nôtre, mais elle a ses niches, et elle répond à des besoins qu'elle a elle-même créés, si bien que, comme elle a diminué le nombre de ses compétiteurs, elle fonctionne très bien. Tandis que, si vous utilisez une notion du travail beaucoup plus classique, vous consistez, vous êtes beaucoup plus, je ne sais pas, dans la division du travail à la chinoise ou à la façon des pays latins où finalement, on n'a pas de niche, donc il faut augmenter notre productivité via une augmentation de la division du travail au sens classique pour qu'effectivement, nos produits puissent être à des coûts compétitifs, donc sans diminuer le nombre de concurrents, mais en battant les autres concurrents, en battant les autres concurrents à la façon de la division du travail classique. Est-ce que je suis clair en vous racontant une histoire ? Donc vous voyez que ce type d'ambiguïté relevée et conceptualisée par Darwin, on les retrouve ensuite dans les théorisations économiques concernant la division du travail et qu'on pourrait d'ailleurs relever encore plus finement si on voyait exactement le champ d'extension auquel correspond telle ou telle division du travail. Le pari que je fais, c'est que si justement on travaille plus sur la division du travail interfirme, vous allez plus avoir cette idée d'une diminution de la compétition. Si vous travaillez plus sur une division du travail à l'intérieur de l'entreprise, vous allez plus logiquement avoir affaire à une division du travail classique qui augmente la productivité de l'entreprise et donc qui augmente sa compétitivité. Donc on retrouve en écho, si vous voulez, je crois, dans l'économie et dans les théorisations économiques, dans le traitement économique moderne de la division du travail, des dilemmes, des ambiguïtés qu'on pouvait voir déjà dans le traitement darwinien de la division du travail lorsqu'il n'appliquait pas du tout à des firmes et tout ça, mais lorsqu'il l'appliquait à des organismes et à des populations d'organismes. La grosse différence, je crois, c'est celle-ci, je vais terminer là-dessus avant de conclure, c'est que dans l'économie, dans l'économie, la division du travail, lorsqu'on l'entend au sens darwinien, se réfère à l'idée de besoin. Or, l'idée de besoin, contrairement à l'idée de nature, me semble-t-il, est moins directement référée à la notion de finitude. depuis Galbraith, depuis les grands économistes des années 60, néo-keynésiens gauches comme Galbraith, qui parlaient de filières inversées pour parler de ce capitalisme qui invente ses besoins. Au fur et à mesure du développement du capitalisme, les sociétés, les firmes, inventent et imposent via la diminution des coûts, via l'accès à la communication, via les publicités, etc., leurs propres besoins. Le numérique, aujourd'hui, l'économie numérique est un exemple extraordinaire de cette création de nouveaux besoins qui en font disparaître d'autres, mais qui sont effectivement des nouveaux besoins. Bon, si, effectivement, vous créez de nouveaux besoins, vous voyez que, finalement, c'est pas du tout sûr qu'on retrouve complètement la notion de limite auxquelles était confrontée Darwin lorsqu'il parlait de division du travail écologique. parce que, en remplaçant, encore une fois, la nature par les besoins, vous retrouvez peut-être une illimitation dans une conceptualisation, dans une conception des besoins, justement, non limités aux simples besoins primaires, mais tels que nous ont appris à les penser les keynésiens de gauche, Galbraith et autres, qui font que, finalement, la barrière ou la limite s'éloigne au fur et à mesure. Il peut y avoir un débat là-dessus avec Olivier Ré, mais je dirais ça. Il y a une réintroduction en économie de l'illimité et de l'infini via les besoins, alors que l'illimité, c'est du chasser du côté des ressources. Oui, une minute, j'ai pratiquement terminé. Je voudrais dire deux choses en conclusion. La première chose, c'est une question, qu'est-ce qui reste finalement de la connexion classique entre division du travail et progrès, telle que l'avait imaginé Smith, Jean-Baptiste C, même les socialistes, même ceux qui déploraient les effets funèses de la division du travail. Qu'est-ce qui leur reste ? Après l'épisode darwinien, il y a quelque chose de très curieux qui s'est passé avec Darwin. c'est que Darwin propose une vision eschatologique, mais il propose une vision eschatologique qu'on pourrait dire aujourd'hui nataliste. La vision eschatologique de Darwin, je ne crois pas me tromper, c'est le more life, plus de vie. Et c'est pour ça qu'il voit dans le principe de divergence, le phénomène de divergence morphologique des espèces couplées au phénomène de division du travail fonctionnel, des espèces qui vont donc se nourrir différemment, etc., qu'il voit donc dans ces deux phénomènes quelque chose de positif, c'est parce que ça va permettre d'accroître la population, le nombre de vivants au sein d'un écosystème donné. Et plus il y a de diversité, de biodiversité au sein d'un écosystème, plus on augmente ce qu'on appelle aujourd'hui la biomasse, la quantité, le nombre, le nombre d'êtres vivants au sein d'un même écosystème. Bon, je crois que ce more life, il est assez intéressant à réfléchir en lien avec une problématique du progrès qui pourrait être moderne, je crois, parce que aujourd'hui, le more life, c'est pas simplement la natalité au sens classique, me semble-t-il, c'est aussi on pourrait dire le life again, d'accord ? Et chez Darwin, lorsque vous regardez ce qu'il entend par la fitness, le taux de croissance et de reproduction différentielle des organiques, vous avez cette idée de life again, c'est-à-dire l'idée de reproduction. Le more life, c'est aussi un écosystème et donc une division du travail écologique permettant pas simplement le fait qu'il y ait d'énormes quantités de vie possibles dans un écosystème, mais la reproduction de cette même quantité de vie à l'avenir. Donc vous voyez comment vous pouvez rattraper les problématiques du développement durable via cette vision eschatologique minimale de Darwin, du more life, mais couplée avec justement son intérêt pour la reproduction, pour la reproduction telle que on trouve ce concept impliqué dans sa définition de la fitness. Le deuxième point, et puis j'ai terminé là-dessus, sur lequel je voudrais donc conclure, c'est sur un paradoxe c'est que j'ai pas parlé aujourd'hui du tout d'interdépendance. Or, vous savez, peut-être que on a souvent couplé, et les sociologues modernes l'ont fait, Spencer, Durkheim, l'ont fait plus que les autres encore, on a souvent couplé la notion de division du travail avec la notion d'interdépendance. En disant ceci, bon j'ai pas cité les auteurs, j'ai pas eu le temps, plus il y a de division du travail au sein d'une société, plus il y a d'interdépendance entre les éléments du système qui compose cette société, et donc plus il y a de cohésion organique. Mais en disant cela, vous êtes amené à distinguer deux problèmes, le problème du progrès en tant qu'augmentation de la richesse globale, on pourrait dire augmentation du PIB aujourd'hui, croissance, et le problème du progrès ou la conception du progrès en tant qu'augmentation de la cohésion de la société. Ce n'est pas du tout la même chose de dire plus il y a de division du travail, plus la société est intégrée, organique, etc., ou plus la division du travail augmente, plus la société est riche. Ce n'est pas du tout la même chose. Le Wealth of Nations de Smith, ce n'est pas l'intégration au sens de Spencer ou au sens de Durkheim. Donc il y a là aussi, je crois, des ressources qui permettent d'indiquer que la division du travail a encore un rôle à jouer dans la refondation, dans l'axiomatisation moderne du concept de progrès. Voilà, je vous remercie.